Alors il est 1h20, je viens de me faire réveiller par Stéphanie qui est donc scientifique d'abord. Je voulais assister à une manipulation qui a lieu de nuit. Stéphanie va nous expliquer ça. Là je monte dans l'intiminerie, j'arrive sur le pont arrière de Tara. Je vous avoue que je ne suis pas tellement réveillée. On va aller voir ce qui se passe. Je ne suis pas trop en retard. Non ça va, tu es parfaitement à l'heure. Alors ici nous avons un filet bongo bongo. Et nous allons pêcher du poisson, on espère. On ne pêche plus de plastique. On va faire un filet plancton, comme c'est un double filet, le filet bongo. On fait un filet plancton microplastique comme d'habitude. Là on s'intéressera pour le coup aux polluants chimiques. Et de l'autre côté on va mettre un filet à poisson. Les petits poissons, les myctophidés qui remontent en surface la nuit pour venir se nourrir de plancton. Et donc qui vont pouvoir potentiellement ingérer du plastique. Vous descendez à combien là le bongo ? Là on reste juste sous la surface. On est à peu près à 1 mètre en fait sous la surface. Là à 3 nœuds. Est-ce que tu veux qu'on accélère un petit chouïa ? Oui, un petit chouïa. On accélère un chouïa chouïa. Donc là c'est parti pour combien de temps ? Là c'est parti pour une heure. Et ensuite tu auras un deuxième filet, le filet de nuit classique. Il y a deux navires rapides qui viennent sur nous. Un sur tribord et un sur babord. Celui sur babord est clair, mais celui sur tribord pour l'instant il ne manœuvre pas. Donc je vais rappeler à la VHF qu'il fallait qu'il manœuvre. Voilà, et il est en train de le faire. C'est bien. Vous voulez un petit thé ? Non, merci. Oh allez, il faut que tu prennes. S'il te plaît. C'est bien.